Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo où j'avais réagi à la chaîne de Brux, un YouTuber qui crée des concepts incroyables sur Fortnite. On avait déjà regardé quelques-unes de ces vidéos qu'on avait vraiment kiffé, la vidéo vous avait beaucoup plu également. Et aujourd'hui, on est parti pour un épisode 2. On va aller voir les nouvelles choses qu'il nous a concocté, voir si c'est toujours aussi lourd qu'avant. Comme la dernière fois, prenez un petit truc à boire, un petit truc à grignoter, posez-vous les gars. Je sens qu'on va en prendre plein des yeux. N'oubliez pas le code WAS dans la boutique. Sur ce, on est parti. Nous voilà sur sa chaîne, donc il a sorti pas mal de vidéos récemment. Vous savez quoi, on va commencer par la première. Est-ce que je peux éditer rapidement sur un volant de course ? Avant de la regarder, il précise en commentaire que oui, c'est bel et bien réel. Il explique qu'on peut choisir les touches sur le volant et donc que c'est comme ça qu'il a pu faire la vidéo pour ceux qui se poseraient la question. Bref, on se met en plein écran. Allez, c'est parti. Donc là déjà, il nous montre qu'en bougeant le volant, ok. Et avec les pieds, d'accord. Oh, la dinguerie. Alors, c'est pas les 90 les plus rapides du monde, mais par contre, c'est un benguer, wesh. Mais gros, mais moi, j'ai un volant comme ça, les gars, je joue à un jeu qui s'appelle Turismo. C'est un jeu de voiture normal. Jamais de la vie, j'aurais cru pouvoir jouer à Fortnite. C'est quoi ça ? Ah, bon, par contre, de voir ces gros pieds-là. C'est pas les gros pieds du monteur qui puent. Putain de bâtard, je vais le défoncer, ça reste. Ok, il enchaîne. Je me demande le temps qu'il doit prendre pour s'entraîner avant de faire une vidéo parfaite comme ça, franchement. C'est tellement d'investissements, que ce soit en termes de logistique pour réfléchir à l'idée, puis s'entraîner, monter la vidéo et tout, bref. Ah, il est trop déterrain. Wouah, c'est une dinguerie des triples édits. Dites-vous que même avec mon clavier et ma souris, il y a des trucs kiffés là que j'arriverais pas à faire, genre. Oh là 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 là. Eh ben franchement, ça commence très très bien. Si Fortnite était sorti sur Wii. Ah, j'ai kiffé la Wii, je vais regarder. Alors déjà, on choisit son personnage. Ok, je prenais le même. Ah, je suis mort, il y a un petit lobby, donc tu mets prêt en solo. Oui, Royal. Oh, il a refait une petite map. Non, c'est trop. Il farme. L'ATH est vraiment sympa avec la vie, il est construit. Est-ce qu'il va build ? Je suis sûr que oui. Attends, quoi ? Ah, non, il va le tuer comme ça. Oh, le banger de fou. Et là, il construit. Ah ouais, donc avec vraiment les anciens graphismes, vu que la Wii, c'était pas très très performant. Ce mec, c'est l'un des plus gros cracks de l'histoire de Fortnite. C'est tellement impressionnant ce qu'il fait. Regardez, you win. Mon gars, sérieux, si je pouvais te mettre 100 pouces bleus, je t'en mettrais 100. D'ailleurs, la dernière fois, il avait 440 000 abonnés. Maintenant, il en a 572 000. C'est bien, il évolue. J'ai fait ce clip dans la vraie vie. Alors ça, ça m'intéresse vraiment. Alors déjà, il y a un bus. Ok, donc là, apparemment, il saute du bus. Ah ouais. C'est quoi ce bordel ? Il a mixé de la vraie vie plus de la 3D. En vrai, pour l'instant, ça a du flot. Imaginez un jour, il y a un Battle Royale Fortnite dans la vraie vie. Bon, par contre, le plus dur, c'est quand même de construire. Ça, je vois pas comment on peut faire, mais... Enfin, il va chuter une banane. Ah, c'est natement. Enfin, c'est normal. Deuxi, il est trop nul. Ah ouais, non, ça tue. Par contre, j'imagine le nombre de prises qu'ils ont dû faire pour qu'ils courent à la bonne vitesse, là. Avoir les bons timings et tout. C'est tellement un travail de fou. Même juste ses angles de cam, les gars. Ah, c'est une dinguerie. Hop. Et le mec en face, c'était diguisé en vénarde. Victoire royale. Bon, c'est pas sa meilleure vidéo, mais elle est quand même drôle. Et il doit y avoir des heures et des heures de table derrière. Le Fortnite était sorti sur Nokia. Oui, je le téléphone de l'époque. Il prend le bon vieux téléphone. Donc, il montre que c'est bel et bien un Nokia. Il va l'allumer. Ok, donc ça, c'est le démarrage classique du téléphone. Là, dans les menus, il choisit Fortnite. Donc, normalement, c'est en full 2D. Ah ouais, non. Franchement, on reconnaît bien que là, il casse un sapin. Là, il essaie de mettre un mur. Et puis, un gameplay de Fortnite qu'on connaît et il l'a mis dans un téléphone. Voilà, un truc tout simple niveau montage. Non. Là, les gars, il a tout recréé de A à Z, d'un vrai univers. Comme si c'était vraiment sorti à l'époque. C'est exceptionnel, franchement. Nokia. Waouh, je kiffe. Et puis, hop, il l'éteint et c'est fini. Sympa. J'ai fait ce clip sur Mario Kart 8. J'aime bien les vidéos comme ça où il mélange deux univers, à savoir la Mario Kart et Fortnite. On va voir comment il a fait. Pour l'instant, ça a l'air d'être une course des plus classiques. T'as bien Mario Kart, toi, d'ailleurs, le monteur ? Un jour, on se fera une petite course. Ok, double saut. Ah si, moi, je vais voir des construits, là. Je veux que Mario fasse des triplines en voiture. Brux, tu vas pas me décevoir, quand même. Pour l'instant, il se passe rien. Ah, peut-être avec le boost. Qu'est-ce qu'il va avoir ? Une banane ? Non, c'est même pas ça. Et les deuxièmes ? Ah, il va tricher en construisant ? Ah, voilà, Mario. Oh, il est aussi rapide que mon un édite. C'est fou, ça. Et là, YouTube browser, il récupère sa voiture. Ah, c'est tellement bien, en fait. Franchement, j'adore. Il passe en passager et il gagne. La petite danse. C'est plein de petits détails qui font que c'est une dinguerie. Si Fortnite a ajouté de la physique ? Allez, on est parti. Qu'est-ce que ça donnerait ? J'avoue que c'est une question que je me suis jamais posée, mais ça pourrait être intéressant. Donc là, ah ouais, en fait, ça se casse pas, ça se pousse. Il build et du coup, ça tombe sur le mec et ça l'écrase. Oh là là là, avec le corps qui tombe. Ok. Ah ouais, ça fait tout tomber. Ah, ça serait stylé, mais en même temps, c'est plus Fortnite, quoi, parce que tu peux pas trop monter. Il va casser de la pierre. Oh, ça, c'est stylé l'animation comme ça, par contre. En plus, ça a été fait sur Fortnite OG, juste à côté de Tilted. Oh, ça, j'adore. Ça, j'adore de fou furieux. Pour descendre. Ah ouais. Regardez, il est full box. Wesh. L'imagination de zinzin qu'il a, quand même. Son cerveau, il doit jamais s'arrêter. Fortnite, mais c'est sur Minecraft. Ça commence mal parce qu'il a le skin Ruby. Nous, on n'est pas des ZFR, même en se parait, on fait abstraction. Donc là, il rentre dans le portail. Et là, il arrive dans Minecraft. Oh, il a carrément refait Ruby avec des ZFR un petit peu cube, comme ça. OK. Le personnage, il est un petit peu grand. Ah, c'est quand même vraiment cool. Escalier, mur, sol, des petits 90. OK. Il a aussi gardé le même ATH que Minecraft. Ça, c'est l'inventaire du jeu directement. C'est sympa. Des petites externes. OK. Un build fight ? Oh, ça, ça peut être cool. Il monte. Je ne sais pas si c'est basé sur Minecraft et il l'a modé pour le faire. S'il a vraiment fait ça en full 3D. Je ne sais pas. Ce serait vraiment intéressant d'avoir un peu les coulisses de tout ça, quand même. Tu dégages ! Oh, il le shitone. Minecraft Royal. GG. Est-ce que je peux éditer rapidement sur une PS Vita ? Wow, les gars, les anciens de mon âge, la PS Vita, je suis sûr que vous avez connu. Donc là, il dit que c'est une version qui est modée. OK. Donc là, il va nous montrer. Voilà, quand il bouge le jeu ici, que ça avance bien. Et là, il build. J'essaye à chaque fois de regarder à la fois les constructions, mais en même temps, ses doigts, voir, je ne sais pas si c'est crédible ou pas. Mais ça a l'air quand même. Mais bon, ce n'est pas possible. En fait, je n'arrive pas à y croire. J'ai toujours ce petit truc qui me dit. Mais non, tu te fais avoir. C'est juste trop bien fait, mais ce n'est pas réel. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est réel ou pas, franchement. Ici, il fait un enchaînement d'edits. Ah, c'est une map edit, quoi, en fait. Wow. Ça tue, ça tue, ça tue. Oh là là. En plus, revoir la console, ça fait trop plaisir. J'ai fait ce clip sur Roblox. Vous allez me juger, mais je n'ai jamais joué à Roblox. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je vais découvrir. OK. Donc là, c'est un petit death run. Là, il dit qu'il va aller parler à ses meufs. Ah, il dit de partir. Non, mais ouais, je suis en roquette. C'est roquette de Fortnite. Et puis, il lui fait une map edit sur le front. C'est pas comme ça dans la vraie vie, mon gars. Ah non, c'est similien, le gros personnage avec un coup de roquette. Ouais, pas mal. Et puis, il fait le loser. Ah, c'était sympa. Ça change les eaux. J'ai fait ce clip sur GTA San Andreas. Allez, tant qu'on est dans le côté de Style Sheer, on va la checker. Allez, c'est parti avec la petite musique qui va bien. Donc là, ouais, comme d'hab, il leur casse la gueule. Je suis bon, il y a la thèse de Fortnite. Du coup, ça droppe les arbres. Une voiture. Il va la conduire. Ok. Je viens de voir les constructions, comment il a implémenté ça dans le décor du jeu. Surtout qu'il est très très vieux. Ça a plus de 15 ans, j'étais à San Andreas. Oh, il rate ses balles. Il a une du monteur. Ah ouais. Non, mais ça, par contre, ce serait le crossover le plus fou de l'histoire. GTA X Fortnite avec des constructions. Et puis, la petite danse qui va bien. Ah ouais, non, j'adore. It is sleep in Fall Guys. On a l'air d'être parti pour regarder tous les crossovers de jeu. Alors, autant regarder celui-là. Fall Guys, c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé. J'avais fait qu'une vidéo sur la chaîne à l'époque. Mais franchement, je le regrette un petit peu. Et maintenant, là, il peut passer. Et puis, c'est un peu redondant. Mais franchement, Fall Guys, super sympa. Donc là, il monte. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que l'histoire, ça va être un truc en mode... Il n'est pas premier. Du coup, il va construire pour tricher un petit peu. Ouais, il prend un skin Fortnite. Regardez le jeu d'ici. Qu'est-ce qu'il va faire, le bon vieux ? Eh ouais ! Mon gars, il va aller chercher la couronne comme ça, je te le dis. Hop ! Il le chitonne. Et comme ça, après, il peut éditer et prendre la couronne lui-même pour gagner. Ha 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 ! Avec le skin jeûne ici en mode Fall Guys, sympa. Si Fortnite était ultra réalistique ? Donc, il a recréé un environnement complet. Ah ouais ! C'est la dernière vidéo qu'on va regarder aujourd'hui. J'espère finir en beauté, mais waouh ! Avec les petites musiques et tout. Alors, j'avoue qu'en plus, j'ai l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers ce type de jeu sur Fortnite, justement. Ils améliorent tellement les graphismes à chaque fois pour faire quelque chose d'encore plus vrai, encore plus joli esthétiquement. Et peut-être qu'un jour, ça sera aussi détaillé, mais franchement, c'est magnifique. Ça l'est même peut-être un peu trop pour un jeu comme Fortnite, mais bon. Hop ! Et le chitonne. Waouh ! J'adore ! Bon, et bien sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, c'était un régal, Brux. C'est un mec en or. Allez voir sa chaîne. Je lui ai bien sûr demandé l'autorisation avant de réagir à ses vidéos. Comme d'habitude, si vous avez voulu me soutenir, pensez à faire une chose. Ça met le petit code WAS dans la boutique. C'est super rapide à mettre. Et moi, ça m'aide énormément. Ils sortirent d'ailleurs tous les 14 jours, donc il faut penser à le remettre. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !